bonjour les futurs ingénieurs donc je me présente je suis lorraine lebrun enseignant chercheur en nutrition à gros sub dijon mais également ancienne diplômée de l'école donc si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour vous parler de la recherche donc premièrement j'aimerais vous dire qu'on peut faire de la recherche quand on sort d'agro sub dijon on a les compétences pour s'orienter vers un doctorat et cela d'autant plus si on fait le master recherche en parallèle de la troisième année doctorat qui entre parenthèses ne se résume pas à trois années d'études supplémentaires car fini les révisions fini les cours fini les partiels et place à un projet de recherche palpitant et aussi bien sûr un salaire par contre ce salaire ou cette bourse de thèse comme elle s'appelle et bien il faut la décrocher donc là il en existe différents types et chaque type de bourse à ses propres critères de sélection ensuite deuxième point si je fais cette vidéo c'est aussi pour vous dire que la recherche c'est fascinant donc je sais quand on est à gros sub dijon on a du mal à se représenter ce que peut être la vie d'un chercheur donc très rapidement si je devais la résumer en deux mots je dirais premièrement la passion on a tous déjà vu cette caricature du chercheur un peu fou qui vit pour et par sa recherche donc comme toute caricature c'est certes exagéré mais il ya une base de vérité c'est à dire que la recherche passionne réellement le chercheur et ensuite deuxième mot je dirais épanouissement car la recherche ne stagne pas elle avance de façon continue et se nourrit des différentes découvertes auxquelles vous pourrez contribuer c'est donc un épanouissement intellectuel permanent pour les chercheurs qui la font vivre voilà donc si vous êtes intéressés si vous voulez en savoir plus bien sûr vous pouvez vous rapprocher de vos enseignants vous pouvez aussi aller rencontrer des doctorants vous pouvez participer à des événements de rencontres de chercheurs mais surtout n'oubliez pas le message clé de cette vidéo c'est à gros sub dijon vous ouvre également les portes du monde de la recherche